Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce compact Sony, le HX20V, nouvelle référence du segment. Appareil photo compact, polyvalent, très très pratique, qui filme merveilleusement bien, d'ailleurs il va me servir à remplacer un 550D bien trop encombrant, malgré ses qualités indéniables en vidéo, et absolument incomparable en photo, mais voilà, je ne fais pratiquement plus de photos, quasiment que de la vidéo. Batterie 960mAh, très petite, voilà, carte mémoire bien sûr, la trappe qui est ici, le pas de vis en alu, détail qui fait sa différence, mais maintenant je pense qu'il n'y a plus de pas de vis en plastique, l'appareil propose une offre de remboursement de 30€ en ce moment, donc dépêchez-vous, la batterie, pareil, 15€ de remboursement si vous l'achetez. Voilà, on se retrouve, voilà, ce sont les menus. Alors on se retrouve un peu pour vous montrer les menus, donc tout d'abord la molette qui est placée sur le dessus, avec ses différents modes, alors je vais les mettre directement sur l'écran, ce sera plus simple. Alors, pour faire des images 3D, donc c'est un peu du gadget, ça ne sert pas à grand-chose. Les modes scènes, alors il y en a énormément, je vous les montre vite fait. Voilà, donc ça permet de compenser pour ceux qui ne sont pas experts en photo, avoir des réglages déjà qui sont pré-établis. Le flou de profondeur aussi qui marche assez bien, vous pouvez régler l'intensité, je n'ai pas de choses pour vous montrer, mais ça marche très bien. De toute façon, toute sa catégorie, c'est celui qui donne le plus beau résultat. Alors ensuite, on a le mode auto-intelligent et le mode auto-intelligent plus, mais qui a le défaut de saturer à mort les images, c'est-à-dire que tout est ultra boosté au niveau des teintes et des saturations, donc à voir, vraiment. Le mode manuel, qui permet de vraiment ouvrir, comme vous le souhaitez, donc le temps, en bas, vous le voyez, 1, et l'ouverture. Donc l'appareil commence à 3,2 et termine à 5, 9 à 500 mm, ce qui est relativement correct dans sa catégorie, c'est quasiment le meilleur, si ce n'est le meilleur. Comme vous pouvez le voir, j'ai réglé en 16, 9ème, 13ème de pixels, parce que l'appareil photo ne fait pas de photo en 3,2, ce qui est assez chiant. Pas d'euro non plus. Donc voilà, il faudra se contenter du JPEG. Et j'utilise le format 16,9ème parce qu'à choisir entre le 4,3 et 16,9ème, entre un borne et un aveugle, on préfère le borne quand même. On va montrer les autres modes. Comme vous pouvez le voir, 2656, ce sont les mémoires dans la carte témoire, et le 100, parce que l'appareil photo dispose de 100 mégas de mémoire à tienne, ce qui n'est pas négligeable, ça peut toujours dépanner, c'est vraiment bien. Merci à Sony d'avoir pensé à ça. Le mode rappel de mémoire, je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait, peu importe. Le panorama par balayage qui fonctionne hyper bien. Je vais essayer de vous le montrer, ça n'a peut-être pas été évident. Je vais faire comme ceci. On va positionner l'appareil photo comme ça. Toi, tu vas faire la mise au point. Je vais déclencher. Voilà. Et il a constitué... Il a constitué... Attendez, je vais vous zoomer... Il a constitué un panorama. Je vais faire la mise au point sur l'écran. Il a constitué un panorama à la volée. Voilà, directement. Ça peut dépanner. Ça vous évite d'utiliser Autopan, ou ce genre de logiciel. On arrive en mode vidéo, qui est vraiment la raison pour laquelle j'ai acheté cet appareil photo. Alors, je suis un peu déçu, parce que les magazines ou les sites internet test mettent en avant son mode 50p. Personnellement, je préfère un bon mode 24p, qui fait très cinéma. Donc, ça peut être retouché au niveau du montage, bien sûr. Mais je préfère un bon mode... Un bon mode cinéma à 24 images par seconde. C'est nettement plus... Je ne sais pas comment expliquer, mais la cadence est nettement plus jolie qu'un 50p, qui fait très caméscope et très moche. En tout cas, c'est mon avis. Donc, l'appareil filme quand même très 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 bien en Full HD. Enfin, Full HD, c'est un terme usurpé. 1920x1080, progressif, avec un débit, un bitrate... Attendez que je vous montre. Avec un bitrate... Donc là, c'est la... La stabilisation optique, le détecteur de visage, la détectation de sourire. Donc, ça, c'est la... Voilà. Alors, 28 Mbps. Vous avez aussi ce mode qui permet aussi de faire des photos grâce au double obturateur pendant les vidéos. Donc là, vous ne pouvez pas faire de photos. Là, vous pouvez. Autant se contenter de la qualité maximale. Voilà. On peut activer aussi le GPS. Là, je l'ai désactivé parce que ça consomme quand même pas mal de batterie. Et puis, actuellement, je n'en ai pas besoin. On arrive au mode 3D dont je vous ai montré. Je vais vous faire un peu le tour des menus. Menu. Je vais essayer d'être le plus exhaustif. Ce n'est pas évident. Ah oui, le guide intégré à l'appareil. Donc, à tout moment, vous avez la notice. Sur vous. Ce qui peut être très, très, très pratique. Donc, vous avez un guide pour faire des photos. Vous avez vraiment tout. Tout est expliqué. C'est très pratique quand même. Merci, Soly, d'avoir pensé à ça. C'est vraiment bien. Le guide des icônes. C'est un peu... Voilà, quoi. Voilà. Le bruit du vent. Vous avez un réducteur pour le vent. Voilà. Je pense... Alors, vous avez... On va faire un peu le tour des boutons. Vous avez un bouton ici, custom, qui est programmable. Donc, vous pouvez lui associer soit la balance des blancs, soit l'ISO. Le réglage ISO. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà. Si on se met en manuel, parce que ça ne marche pas sur les modes tout auto, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai réglé pour que j'ai la balance ISO. La sensibilité ISO, pardon. À tout moment, en appuyant sur ce bouton. L'appareil est utilisable jusqu'à 800 ISO, voire 1600, si vraiment on ne peut pas faire autrement. Mais éviter de dépasser ces valeurs. Disons que même 400 ISO, c'est très bien. Mais pour avoir eu mon précédent Compact TZ7 il y a quelques années, on a franchi un gap en termes de luminosité et de gestion du bruit numérique. Les menus, je vous les ai montrés brièvement. On est quand même dans quelque chose de très ergonomique, très joli. Parce que, bon, pour avoir un appareil photo numérique depuis maintenant, depuis 2001, donc j'ai vraiment vu une évolution à ce niveau. C'est beau, c'est magnifique, c'est bien fait, c'est bien agencé. Pendant que j'y pense, vous avez un mode pour juste filtrer certaines couleurs. Je vais vous le montrer après. On va se mettre comme ça. Je sors d'un Canon EOS 550D qui me sert à filmer et qui va bientôt prendre la porte, je crois. J'hésite parce qu'en qualité photo, c'est quand même incomparable et c'est normal. Mais en termes de film, c'est quand même bien plus pratique. Notamment ce zoom 20 fois qui est absolument incroyable. Je vais vous montrer un sample juste après cette vidéo. J'ai fait des samples, je les rajouterai dans le montage. Je vais vous montrer un peu les différents... Voilà, alors vous avez... Vous voyez, c'est très très simple. Vous appuyez un coup en bas, vous avez tous les petits réglages. Vous appuyez à droite, vous avez les réglages de couleurs, les réglages de vivacité. Et vous avez la moulette pour... Alors, vous avez les effets jaunes. Donc, je vais vous montrer vite fait. Vous voyez, seul le jaune s'affiche sur la photo. Là, seulement le bleu. Et ici, seulement le vert. Seulement le rouge. Voilà, vous pouvez... Vous avez différents modes. Donc, un mode miniature, caméra jouée. Vous pouvez désactiver ses effets. Bah, toujours pareil. Vous pouvez... Vous avez un... On va quitter ça. Quitter. Voilà. Vous avez le retardateur pour faire des sections des cadences de film. Le réglage du flash. Le flash n'est pas réglable en termes d'intensité. Il est forcément allumé ou automatique. Vous avez un histogramme directement pour la prise de vue. Vous pouvez même afficher un niveau. Vous voyez. Si l'appareil est d'équerre ou pas. Il y a tellement de choses à dire sur cet appareil photo. J'espère être le plus exhaustif possible. Mais ce n'est pas évident. Vous pouvez choisir la zone de focus aussi. Et c'est pas mal. L'appareil photo va garder le focus sur l'endroit. Non, sur l'objet, pardon. Que vous aurez désigné. Voilà. Au niveau de l'autonomie, c'est correct. Bien sûr, si vous sortez d'un réflexe, ça va vous faire tout drôle. Mais il faudra vous y habituer. Bon. Voilà. En termes d'ergonomie, c'est très très bon. Voilà. La molette. Donc l'iPhone a un peu de mal à faire les mises au point. En basse lumière. Je vais m'arrêter là. Parce que j'en suis déjà à 8 minutes. Avec les samples et tout, ça va faire un peu long. Donc voilà. On se quitte sur les samples. J'ai fait des photos en macro. A 1 cm. C'est-à-dire que l'objectif est collé à l'objet. Ça peut être en mettant pour des animaux. Mais en tout cas, ça marche super bien. C'est un appareil photo polyvalent. Super pour les vacances. Bien sûr, la qualité photo se remet. Bien moindre que sur un reflex. Mais il y a d'autres avantages. Sa compacité, son poids et sa couverture. C'est absolument formidable d'avoir un zoom aussi important en le creux de sa poche. Je peux vous dire que vraiment, si vous en servez comme caméscope, ça remplace aisément un caméscope. Le son, la prise de son est très très bonne. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse sur les samples. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada